Bonjour les amis, bienvenue dans l'actu, le rendez-vous de mes amoureux de Counter-Strike qui est disponible également sur Spotify, je vous le rappelle, cette semaine, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, drama de KRL dont on va en parler mais genre une micro-seconde, je vous le dis tout de suite, et surtout plus de 30 000 comptes bannis, voilà les cheaters, ça fait plaisir, Valve Antitriche enfin est à jour et commence un petit peu à éradiquer ses vermines de la surface de la terre, donc ça c'est pour nous faire plaisir. Le malheureux échec de Vitality en finale de la Pro League, on va revenir dessus quand même, et le point Mercato. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Cette semaine, une triste nouvelle qu'il y a eu sur Twitter, un drama, voilà un petit conflit, une petite bagarounette entre KRL et Heavy, et j'en parle aujourd'hui pour dire que je n'en parlerai pas. Voilà, tout simplement, parce que ça m'a spammé dans tous les sens, tous les jours, sur le stream, sur Twitter ça me mentionne, tu vas en parler, tu vas en parler, ça ne m'intéresse pas, c'est extra sportif, ça ne concerne pas Counter Strike et ce genre de choses. Donc non, c'est un conflit personnel qu'il y a entre ces deux personnes, à qui je ne souhaite que du bien et que j'espère qu'ils vont tout simplement peut-être mettre les choses à plat plus tard. Pas tout de suite parce que c'est peut-être un peu trop chaud et qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et on ne devrait pas avoir cette curiosité de s'occuper des problèmes des autres. Ce n'est pas le Malek mature qui vous parle ou quoi que ce soit, c'est juste le Malek un peu expérimenté, qu'il ne faut pas étaler son linge sale en public tout simplement. Et les conflits n'amènent que des conflits et je trouve que ça donne une très mauvaise image de la scène française. Je vais parler au sens général, j'aimerais que vous avouez de votre côté, si c'est le cas bien évidemment, d'avoir été tenu en ridicule en fait si vous avez assisté à des conflits sur les réseaux sociaux, notamment dans le gaming, pour rester dans notre domaine de prédilection, entre la Carmine Corp, Vitality, Solary, Gotaga, Squeezie, des guerres de streamers, des guerres de youtubeurs, des guerres de machins, etc. Et vous dites, ouais c'est ridicule, c'est juste des guignols tu vois, que ce soit la Carmine Corp, que ce soit Solary, etc. De voir tout simplement des échauffourés sur les réseaux sociaux. Et bien, et que nous par exemple, membres de la communauté CS, on a très rarement ça, parce qu'on a une communauté quand même qui est assez mature, plus âgée je trouve sur Counter-Strike. Et bien là je trouve qu'on est tourné en ridicule et qu'on se tourne en ridicule avec ce genre de choses. Et l'effet que j'ai moi, ce dont je suis témoin sur des autres jeux et que, entre guillemets, je les dénique, je les décrédibilise en disant, voilà c'est des communautés de gamins, ils se battent, et la 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 la, c'est tout simplement ce qu'on renvoie avec ça sur CS. Donc c'est pour ça que je n'en parlerai pas. Et que, à vous tous en fait, je m'adresse en disant, on ne devrait même pas s'en préoccuper, on ne devrait même pas avoir cette curiosité mal placée de savoir ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé. Alors je sais que d'en parler maintenant, ça va vous attiser un petit peu vos interrogations, mais ce n'est vraiment pas le but, donc je présente mes excuses si c'est le cas. Passons à autre chose, merci beaucoup. Je sais qu'on est nombreux, malheureusement, à être victimes de scams, de tentatives de scams, parce que nos comptes sont remplis de skins qui valent une certaine somme. Et bien sachez qu'aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous donner. En Chine, ce n'est pas chez nous, un joueur qui a volé et dérobé des skins, donc qui a scammé une personne avec un couteau dedans et qu'il a revendu sur le market Steam, et bien a été retracé, poursuit par la police, et il a été condamné pour des réparations, donc à rembourser et ce genre de choses. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. J'espère que ça arrivera un jour dans le domaine des réseaux sociaux, et pas que Counter-Strike en général, parce que je pense qu'il y a des scams à plus savoir qu'en faire, que ce soit sur les forums communautaires, sur les discords, à l'époque un petit peu sur les TeamSpeaks, sur les Mumbles, etc. Et bien évidemment, les comptes Steam, d'autres comptes à droite, à gauche, et que malheureusement, ces personnes-là ne sont jamais poursuivies, on n'a jamais gagné de cause, on se fait tout le temps avoir à droite, à gauche, et on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est très triste, donc faites très attention. Jamais personne ne vous contactera au nom de l'administration de Valve, l'administration de la fédération de Counter-Strike, de je ne sais quoi. Personne ne vous contactera pour vous mettre des coups de pression ou quoi que ce soit. Et la seule chose que vous pouvez avoir, c'est potentiellement un mec qui a vos logs, qui donc a accès à votre liste d'amis et ce genre de choses, et en vous menaçant, en disant, « Hé, je vais changer ton pseudo, je vais supprimer ta liste d'amis si tu ne m'envoies pas ton couteau, je suis un admin de Valve et ce genre de choses. » Et là, ça paraît assez crédible parce qu'il a accès à ça, mais en fait, il n'a pas accès au fait de vous envoyer les skins et ce genre de trucs. C'est à vous de le faire manuellement. Donc, c'est la seule chose dans laquelle vous pourrez être crédule et croire à ces mensonges. Mais sachez que faites très attention, ne cliquez sur rien, pas de QR code, les liens de phishing, les API SCAM, les sites miroirs qui reprennent exactement la même façade, etc., passez systématiquement par des liens sécurisés. Vraiment, soyez très rigoureux là-dessus parce que ça représente de l'argent et donc il y a des tentatives constantes. Et c'est encore un message que je lance d'alerte qui j'espère trouvera le maximum d'entre vous. Mise à jour Counter-Strike 2 cette semaine. J'espère qu'il y en aura encore parce qu'il y a bien entendu des choses encore à faire évoluer. Si vous en avez une petite liste, n'hésitez pas. Je pense à l'optimisation des FPS par exemple parce que je pense qu'il y a sur certaines cartes beaucoup de problèmes. Toujours le net code, toujours le net code, les mouvements, toujours approximatifs, etc. Je pense qu'on peut faire des efforts là-dessus. Le gunfight, des fois le spray ça touche, ça ne touche pas. Mais ça je pense que c'est vraiment le subtique, c'est lié au subtique et au net code. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? J'aimerais avoir l'ajout d'une nouvelle carte, encore une fois. Oui, Overpass a été écarté. D2 fait son grand retour. Donc dans les prochaines compétitions, on verra D2. Mais j'espère encore une fois voir arriver que Bull, Cash, train, train me manque les amis. Train me manque, on va en parler bien entendu. Et donc cette semaine en fait, il y a eu des petites améliorations qui je pense vont vous faire plaisir. Je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous quand on joue à CS depuis des années vraiment. C'est le fait de passer notre crosshair sur un coéquipier et qu'en fait il y ait son nom qui apparaît devant nous en fait. Il y a toujours son nom qui apparaît devant nous. Ça nous gêne la visibilité en fait. Et quand on tire et qu'on décale tous ensemble très groupés, on a un adversaire devant nous mais il y a nos alliés également qui sont devant nous et ça nous gêne énormément en termes de visibilité. Eh bien sachez que désormais il y aura une commande que je mettrai dans la description. C'est CL TeamMind Overhead Fade Near Crosshair. Ouais, c'est un peu long. Et vous pouvez changer la valeur de cette commande pour la rendre totalement opaque ou translucide, invisible. Donc regardez à quoi ça ressemble les habits en vidéo. Donc ça c'était avant. Quand vous aviez votre crosshair sur le personnage, eh bien il y avait son nom derrière. Donc imaginez qu'un CT soit sur la barrière là-bas sur Mirage. On a quand même un manque de visibilité. Alors que là, désormais la valeur par défaut la rendrait un petit peu plus invisible comme c'est le cas à droite. Vous voyez quand on passe dessus. Alors on peut totalement la rendre invisible. On peut vraiment totalement la rendre invisible avec la commande. Donc ça je vous laisse à votre convenance la modifier. Mais je trouve que c'est un super, super, super ajout. J'espère que Valve va avoir des petites idées comme ça qui vont améliorer le confort qu'on a à jouer à CS et bien évidemment s'occuper des grandes lignes. Moi j'aimerais bien des améliorations sur le netcode et ce genre de choses. L'anti-sheet est actif depuis une dizaine, bon à deux semaines maintenant. Et on a vu 500, 600 bannes quotidiennes. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a plus de 30 000 personnes qui ont été vagues, bannes sur les statistiques de CS Stat. Donc avec tous les comptes Valve en fait sont répertoriés, etc. Avec plus de 300 000, 400 000 comptes répertoriés dessus, on en a une trentaine. Et chaque jour qui se passe, on a des centaines voire des milliers de comptes bannis. Donc que ce soit pour la triche, mais également pour ceux qui farment les bots, les IDLE qui vont cramer les serveurs à AFK pour grinder les caisses, les skins, les drops, etc. pour rentabiliser. Une stat effrayante, effrayante. Il y a des entreprises qui ne s'occupent que de ça désormais en Chine, le bot farming, etc. Et ils arrivent à générer 75 000 dollars par mois. 75 000 dollars par mois. Je suis absolument choqué. Je ne savais pas que c'était aussi rentable. Moi les caisses que je drop, etc. En général, j'ai des viewers qui viennent sur le live qui eux aiment bien ouvrir 2-3 caisses. Et moi je leur offre. Donc depuis des années, j'aurais pu en stacker vraiment des centaines. Et pour le coup, j'en fais cadeau tout le temps. A ceux qui aiment bien. Même à Rocknard, je lui en avais envoyé sur quelques sessions qu'il en avait faites. Gros bisous à Rocknard d'ailleurs. Donc c'est une excellente nouvelle. Valve Antitriche est disponible. On attend bien évidemment une amélioration de cela parce que les cheaters et les développeurs de cheat vont redoubler d'efforts pour contrer encore cela. Les failles de sécurité qui sont mises en place, qui ont été contrôlées, qui ne sont plus contrôlées par Valve, elles vont être cassées une nouvelle fois. Donc ça va être la guéguerre désormais entre Valve d'un côté et les développeurs de cheat. Mais au moins, on peut être assuré que Valve prend à bras le corps le problème de la triche. Moi c'est ça la bonne nouvelle que j'ai. et seul le temps va nous épurer le confort dans le jeu en fait. C'est-à-dire que pour le moment, on le sait qu'il y a des centaines de milliers de cheaters sur CS. Là, il y en a plus de 30 000 en deux semaines. Eh bien, il faut se dire que deux semaines plus tard et un mois et deux mois plus tard, voilà, disons, cet été, fin d'été, eh bien peut-être qu'on aura un matchmaking, un mode premier qui sera vraiment plutôt agréable à jouer, plus agréable à jouer en tout cas. Sachez que le top 100 du leaderboard d'il y a trois semaines sur le mode premier, 90 personnes ont été bannies du top 100. 90 personnes les gars. 9 personnes sur 10 étaient des tricheurs dans le top 100 du mode premier. C'est quand même un bel effort de Valve je trouve, surtout qu'on les connaît en fait. C'est des mangemardes, ils s'occupent plus de nous, ils en ont rien à foutre, ça fait plus de 10 ans. Et là, voilà, donc on est content, CS2 sort, il y a bien évidemment des approximations, mais le jeu n'a même pas un an de recul sur sa sortie officielle. Donc laissons le temps, on fait les travaux, le jeu est quand même très bien et on a une belle scène e-sport. Moi, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble et surtout j'ai l'espoir, je suis optimiste sur la suite. Asseyez-vous les amis, Vitality a été humilié en finale. Vraiment, je pèse mes mots, je le dis, je le redis, humiliation totale en finale. J'ai rarement vu le visage de Vitality comme cela. Ça fait vraiment très longtemps, j'ai des flashbacks d'horreur de l'époque française avec des personnes frauduleuses qui ont eu une place chez Vitality. Voilà, c'est-à-dire que c'est une catastrophe le niveau qu'on a montré en finale uniquement, bien entendu, et on est allé jusqu'en finale. Donc restons quand même positifs. Est-ce que Messi est à kick ? Voilà, on va en parler parce que c'est un débat qui est central et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, vous avez été ignoble. Vous avez été ignoble envers Messi alors que l'intégralité de l'équipe a été catastrophique. L'intégralité dont ZeeWoo, dont le Saint-ZeeWoo. Donc parlons bien évidemment de ces ESL Pro League qui ont terminé et on va revenir très rapidement. Je vais vous montrer du petit content que j'ai apprécié moi sur ces ESL Pro League et bien évidemment les rois du content CG2, on le sait et regardez ça, bien évidemment. Je vais vous donner des insights pour ceux qui n'auront pas les références. Je suis Nico et je suis la personne qui rate le shot ultime sur Nuke. Bien évidemment, finale 2021, de dos, échelle, quelle catastrophe. Donc beaucoup d'autodérision et regardez, ça continue bien entendu. Je suis Hunter, je suis connu pour être le cousin de Nico. Voilà, sous-entendu qu'il n'est là que parce que c'est le cousin de Nico alors que c'est un des meilleurs rifles du monde. Écoutez Nexa maintenant. Donc lui, il est là uniquement parce qu'il est le copain de Nico. Voilà, c'est tout. Nexa ne doit sa carrière parce qu'il n'est que l'ami de Nico. Voilà, et vous entendez les casters absolument hilares de la situation. Les rois du content, moi j'ai adoré. Voilà, entre les maps, etc. Il y avait toujours du petit content comme ça avec beaucoup d'auté d'érision, beaucoup de second degré. J'adore cette communauté sur CS. Je vous le dis, ce n'est pas pour faire une guéguerre. Je vous le dis, ce n'est pas pour faire la guerre avec les autres jeux, mais ça n'existe pas dans le monde de Riot, sur Valorant ou sur League of Legends par exemple. Ça n'existe pas sur Fortnite, sur Rocket League. Voilà, ça existe un peu dans les versus fighting. Rendons au versus fighting qui est un jeu qui sont des jeux en tout cas historiques dans le monde de l'e-sport. Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, bien évidemment, les Smash, les DBZ, etc. dans la communauté un peu compétitive. Eux, ces mecs-là, vraiment, je les adore. Big up à Reza, big up à Takamura, c'est plein de gens que je suis depuis des années maintenant qui sont incroyables et dans leur scène, en tout cas, il y a beaucoup de trash talk, dans le respect, bien entendu, mais il y a beaucoup de ce second degré-là qu'on a, nous, sur Counter-Strike qui n'existent pas dans les autres jeux qui sont très inclusifs si je puis dire. Désormais, parlons du Map Pool Distribution, donc les maps les plus jouées, tout simplement, de l'ESL Pro League et regardez mon tweet, tout simplement, j'en peux plus de Vertigo et c'est la map la plus jouée, vraiment, pitié, aidez-nous à la désintégrer, je veux train, voilà, c'est 29 fois qu'a été joué Vertigo ancien qui est là, Nuke également qui est quand même assez redondante que j'aimerais voir être renouvelé, alors Nuke pour moi c'est une très bonne map mais j'aimerais la voir renouvelée parce qu'on a toujours la même chose en fait sur Nuke, tactiquement parlant mais Vertigo j'en peux plus, moi je vous le dis, Vertigo je n'en peux plus, c'est tout le temps les mêmes phases de jeu, il n'y a rien qui change, on veut du changement sur Vertigo, alors soit elle dégage, on fait rentrer train, on fait rentrer cache, on fait rentrer cubble, ce que vous voulez, etc., soit on la rework en fait et on peut la réintégrer sans souci, si d'un coup, voilà, Valve nous pop une petite bise à jour dessus, mais il faut avouer quand même qu'elle est très populaire, 29 fois jouée, 29 fois jouée, la map la moins jouée c'était Overpass, c'est normal, elle dégage du map pool, elle va être remplacée par D2, donc les prochains tournois on verra du 2-2-2, voici le SL Pro League, voici le champion, Mowz eSport, et moi je suis très content que ce soit Mowz, c'est mon lot de consolation, Vitality éclaté au sous-sol, fait perdre sa finale de manière humiliante, on va en parler tout de suite, mais Mowz qui finit champion, ben voilà, je suis très 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 satisfait, très heureux de cette nouvelle là, le carré final, je suis aussi tout aussi content, Complexity qui revient en forme, voilà, avec Elige, le god de la scène N.A., bien entendu, Astralis qui revient très en forme également, toujours du très solide, avec FaZe, qui a été éliminé par Vitality, Masterclass de Zewoo, 2-0, c'était exceptionnel, Liquid aussi, un grand nom de la scène, avec Cadian, Twist qui reviennent également, donc on peut voir qu'à l'ESL Pro League, sur les 32 équipes qui évoluaient dans ce tournoi là, et bien il y avait quand même du grand, du grand Counter Strike, 3D Max, on a passé les poules, on a éclaté du monde, et surtout on a été éliminé par G2, avec un match complètement fou, un match complètement fou, je le redis maintenant, je pense qu'on aurait dû gagner G2, je n'ai aucun mal à vous le dire, 13-10 sur la première carte, je pense que Nuke, on aurait pu la remporter, on dominait de ouf, il y avait 10-7, il y avait 7-1, et on s'est écroulé un peu, on a perdu pied, et surtout Monet Zinico qui nous ont fait vraiment l'amour, je vous le dis, ils nous ont pris, et ils nous ont fait du sexe, ils nous ont fait du sexe, clairement à eux deux, on remporte Anubis, on les terrasse sur Anubis, et dernière carte, là il n'y a pas match, G2 nous a surclassés, il y a un monde d'écarts, c'est la meilleure map de G2, ils ont été exceptionnels là-dessus, mais je pense qu'on aurait pu les taper 2-0, tout simplement, et regardez, statistiquement, voilà, Niko Monesi nous ont arraché la gueule, Ouxi, nul à chier, il n'est que l'ombre de lui-même, alors que c'est un excellent joueur, Nexa qui a step up, alors que d'habitude, il est plutôt moyen, et surtout, regardez, Maka a été stratosphérique, et tout le monde a été négatif derrière, et en tout cas, je suis très content, très fier de cet accomplissement, et peut-être que vous aurez une vidéo d'un membre de la communauté qui m'a contacté, que je salue, donc je ne veux pas spoiler, teaser trop non plus, peut-être que vous aurez une petite vidéo spéciale de cette personne là, dont on rendra un total hommage, bien évidemment, que je diffuserai sur la chaîne, bien entendu, donc, attendez, soyez pas sûr, il y a du content qui arrive, et surtout des fans de l'association, je ne sais plus le nom, des 3Dvils, etc., qui soutiennent 3Dmax depuis un bon moment, et double poney avec Body, Afro, les joueurs français, qui se sont déplacés, qui sont allés sur place à la rencontre des joueurs, ils ont participé au bootcamp, aux journées de practice avec les joueurs, etc., donc il y aura du content qui va sortir, vous allez voir, c'est plutôt sympa, plein d'amour, plein d'humanité, et donc, revenons à cette Pro League, avec du bon niveau, et surtout, il y a eu énormément de belles choses, avec Zibou, qui a été élu MVP, malgré la défaite en finale, attention, il avait 1.80 ou 1.78, je crois, de rating avant la finale, à la finale, il s'est écroulé Zibou, et il a défoncé tout le monde, regardez les stats qu'il a eus, donc ça, c'est exertion, et tout le monde dit, ouais, le vrai MVP, c'est exertion, et c'est vrai que chez Mouz, il a été vraiment très très fort, regardez les stats de Zibou, donc, stratosphérique, jusqu'à la finale, 1.03, 1.12, 1.03, donc 12.15, 14.14, et 15.16, il a été négatif pendant la finale, rendez-vous compte, c'est Zibou négatif qu'on a eu en finale, il égale, le nombre de MVP, avec le GOT, device, il égale, donc maintenant, il est à la deuxième place ex-aequo, avec device, je pense que device, quand même, a l'ascendant sur lui, parce qu'il a 4 majors, et des titres, a plus à voir qu'en faire, donc, je mets quand même device, encore à l'heure actuelle, devant, mais d'un poil de zizi, parce que, on laisse bien évidemment, le tenant en titre, toujours avoir l'avantage, c'est comme ça, dans le monde du sport, et bien évidemment, qu'il va le surpasser, avec un 20ème titre, et ensuite, le 21ème, pour aller égaler, Simple, Simple qui a 21 titres, donc on a vraiment, 3 joueurs d'exception, avec des performances individuelles, complètement folles, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, pendant cette Pro League, on a eu un pic de toxicité, que je n'avais pas vu, depuis 10 ans, ça fait 10 ans, que le content, s'est professionnalisé, sur Counter Strike, qu'il y a de la langue de bois, c'est pas genre, de la langue de bois, en mode, c'est des hypocrites, etc., c'est le monde des bisounours, non, mais c'est juste, que ça s'est professionnalisé, les joueurs font attention, à leur image, ne s'expriment pas publiquement, sur des choses négatives, et font très attention, à leur comportement, et bien ça fait 10 ans, que je n'ai pas vu ça, et là j'ai l'impression, honnêtement j'ai adoré, je vous le dis, moi j'adore, parce que je le sais en fait, en Inside, j'ai plein de petits oiseaux, qui me murmurent à l'oreille, que ça se passe comme ça, dans pas mal de projets, et c'est normal en fait, parce que les joueurs sont des humains, ont des caractères différents, des cultures différentes, parce qu'aujourd'hui, les équipes sont internationalisées, ça veut dire qu'on a des problèmes de culture, la scène aussi s'est amurie, elle a pris de l'âge, donc c'est des gens aussi, qui sont peut-être politisés aujourd'hui, qui ne l'étaient pas avant, quand on était jeune, on ne pensait pas forcément, à des choses comme ça, et donc ça me fait penser à, qui se rappelle de l'époque en fait, à l'époque en fait, juste l'époque 2012, 2017, tu vois, 2012, 2016, où il y avait un peu de toxicité, des dramas, des trash talks, les joueurs qui s'exprimaient sur leur ancien coéquipier, des vrais coups de couteau qui se mettaient et tout, et des leaks, des leaks de communication, de team speak, avec du trash talk, des joueurs qui s'insultaient, ce genre de choses, bah regardez, on a exactement ça, en pleine pro-league, en pleine pro-league. Donc on peut voir Krasnal, le leader in game, qui est tout, ça me fait que limite de la peine, là, pour le coup, avec le recul, parce que, il lui dit, calme-toi, juste donne la communication, donne l'information, et puis c'est tout, et on a donc, le joueur, Woro Tuke, connu pour être, un joueur toxique, connu pour être, un ancien cheater également, qui lui dit, ferme ta gueule, bon, shalabliate, voilà, vous connaissez, et tout, et ce genre de choses, donc, ça, ça sent le gaz, un petit peu chez Monte, il va y avoir automatiquement, du changement, on a également, chez Forze, qui évoluait, en pro-league, donc pendant les phases de poules, et qui n'ont pas passé les poules, l'équipe, avec, Smouya, qui est venu en stand-in, de la toxicité, et des révélations, alors, c'est très bizarre, parce qu'ils ont été carrément accusés, de match fixing, et ce genre de choses, parce que Smouya a révélé, en fait, que, lors d'un round, le leader in game, a demandé, a exigé, a ordonné, en fait, à Smouya, de jeter un certain type de grenade, à certains endroits, et que pour lui, pour lui, ça n'a ni queue ni tête, ça n'avait aucun sens, de faire cela, en fait, et de l'autre côté, on a le leader in game, juste après, qui dit, non, non, c'est Smouya, qui nous dit de call, qui me dit de call rush B, alors que moi, j'ai dit d'aller en A, et c'est pour ça qu'on a perdu, donc déjà, on a deux, on a deux versions différentes, je pense que c'est celle de Smouya, la vraie, parce que, est-ce qu'il en aura à foutre, de match fixe, alors qu'il est en stand-in, que justement, il doit se montrer, sous sa meilleure forme, pour essayer, justement, de faire une belle performance individuelle, et d'être recruté, dans un autre club, parce qu'il est friageant, je vous le rappelle, alors que l'autre, il a quand même un passé un peu shaky-shaky, la scène russe du T2, T3, on connaît, on connaît, donc, c'est un peu bizarre, c'est très 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 bizarre, je vous mettrai le tweet dans la description, également, pour que vous puissiez vous faire votre propre image, maintenant, parlons donc de l'humiliation qu'a subie Vitality, parlons de leur parcours, dans un premier temps, parlons de leur parcours, et parlons après du Kamezi, voilà, on va parler après du Kamezi, voici le parcours de Vitality, avec un 3-0, en face de poule, contre des équipes, vraiment, qui doivent taper, donc, on n'est pas là pour minimiser, bien entendu, les efforts, etc, mais, déjà, Shark, ils ont failli nous mettre une bête tollée, en première carte, on a fait un comeback absolument incroyable, rappelez-vous-en, donc, 13-11-13-3, merci au revoir, ça dégage, 13-4-13-9, il n'y a pas match, et là, vraiment, c'était un peu tendu, parce que Mongol, ça joue très très bien à Counter Strike, 13-10, 13-6, voilà, donc, que du 2-0, on perd pas de map, on monte du caractère, et tout va très très bien, et regardez un petit peu les stats en général, c'est plutôt homogène dans tous les sens, et surtout, on a un ZeeWoo, qui n'en a jamais atteint ce niveau individuel, je n'ai pas peur de le dire, comme vous pouvez le voir à chaque fois, et Messi, lui, voilà, malgré la victoire, il est toujours un petit peu en dessous, mais c'est pas grave, on continue, on enchaîne sur FaZe, on enchaîne sur Astralis, et on enchaîne sur Moose, donc là, pour aller en finale, faut aller se battre, et Vitality s'est battu, donc on tape FaZe, la meilleure équipe du monde, d'accord, la meilleure équipe du monde, le numéro 1 mondial, 13-3, 13-10, match vraiment convaincant, FaZe n'est que l'ombre d'eux-mêmes, ils ont joué d'une manière catastrophique, FaZe a été très mauvais, je pense qu'ils sont en burn-out, je pense que là, ils ont besoin vraiment, pour le coup, d'énormes repos, FaZe, ça ne va pas d'enchaîner autant de tournois, moi, c'est ce que je pense, mais c'est Vitality qui l'emporte, Ziwoo a bu littéralement, tout le monde en face, il les a farmés, je crois que c'est la performance individuelle, la plus incroyable que j'ai vu de Ziwoo, vraiment sur ce match là, c'était stratosphérique, le niveau qu'il a montré, ensuite on enchaîne Astralis, qui est en super 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 forme, qui est en train de monter en puissance de ouf, qui a réatteint le top 10 mondial, ils sont top 8 à l'heure actuelle, et le classement va être mis à jour, je pense qu'ils vont intégrer le top 5 d'ici peu, et que ça va de nouveau être un prétendant, aller chercher des titres, device en leader in game, ça a l'air de payer fortement, alors que j'étais dubitatif à cette information, revenons donc à Vitality, donc qui arrache Mirage, qui se fait arracher pardon sur Mirage, vraiment maîtrisé de la part d'Astralis, ensuite très très dur, très très dur, combat laborieux sur Vertigo, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, overtime, c'était la guerre, c'était vraiment super comme match à aller regarder, refaites-vous le si vous ne l'avez pas vu, c'était super cool à voir, et Inferno en maîtrise, voilà très calme, et là on se dit, on va gagner, on va gagner le titre, on va aller, on va devenir champion, c'est obligé, on va ramasser un titre en 2024, on affronte Mouz, Mouz qui est coutumier des finales, mais qui les perd, Mouz c'est 5 finales en un an, 5 perdus, et une gagnée, non, une gagnée pro-league de l'année dernière, face à Navi, et là il gagne la pro-league, BO5, 13-9, 13-8, 13-5, regardez les stats catastrophiques des 5 joueurs, des 5, voilà, parce que moi c'est là où je vais défendre Maisy, parce qu'après sur les réseaux sociaux, etc, sur Twitter, sur le chat de mon Twitch, donc de ma communauté, vous-même, ouais Maisy, il faut le kick, c'est fini, j'ai juré, il faut le dégager, j'ai juré, vous connaissez Twitter, les mecs ils font des top tweets, ils essayent d'aller dans la tendance du top tweet, on n'est même plus là pour donner son avis aujourd'hui sur Twitter, on est là pour essayer de faire le content et du top tweet, de parler en format même un peu, ça moi ça me débecte, sachez-le, tu sais en mode, ah j'ai juré, me faites pas juré Maisy, un bûcheron est meilleur que lui, tu sais je vois vraiment des trucs comme ça, juste pour teint et d'aller dans l'humiliation, et je suis pas d'accord, Maisy a été une cacahuète monumentale, mais tout le monde a été une cacahuète monumentale, Apex individuellement a été catastrophique, il est pire que Maisy, il est pareil que Maisy, enfin je suis désolé, 54 ADR, 58 ADR, c'est la même chose, 27-48 ou 25-47, c'est la même chose, s'il vous plaît les gars, c'est exactement la même chose, statistiquement c'est pareil, et pour un Flame Z, qui justement nous avait fait un dernier tournoi, où il a été très fort, au Major notamment, bah là il est en 37-50, c'est pas bon du tout, comment on voit un Zivou en 41-45 également, c'est pas normal, et on a Spinks, les gens ont dit ouais il y a que Spinks, mais même Spinks il est ok, il est ok, c'est pas le Spinks qu'on connait, donc ça pour moi c'est pas du niveau de Vitality, les 5 sont pourris, donc c'est pour ça que je défends Mezzi en tout cas sur la finale, non, Mezzi n'est pas le fautif à la finale, c'est les 5 qui ont été nuls à chier, ça n'a été que l'ombre de eux-mêmes, on n'a pas eu le Vitality de Astralis, on n'a pas eu le Vitality de FaZe, on n'a pas eu le Vitality qu'on connait, avec le potentiel qu'on les connait, point à la ligne, maintenant la solution Mezzi, est-ce qu'on va en parler, parce que Mezzi c'est pas bon, c'est moyen, on y est depuis très longtemps, dans le médiocre, dans le médiocre, ce que je pense de Mezzi, c'est que c'est un bon joueur, j'ai vu également, parce qu'il faut parler aussi des ultra Vitality, donc là je parle vraiment des fanatiques Vitality, qui sont là que pour agiter le drapeau, et faire les gogo dancers, vraiment arrêtez, vous faut que vous arrêtiez, faut avoir un peu de bon sens également, sur les réseaux sociaux, parce que là vous défendez Mezzi dans le sens où, oui mais il a les pauses éclatées, oui mais machin son rôle, mais les gars avec Madis, qu'il avait des rôles de Zub, et Madis, mais oui mais c'est parce que vous avez bien, mais Madis c'est Madis, oui mais c'est pareil, tu mets Rob, il s'en sort, tu mets Reign, il s'en sort, tu mets Twist, il s'en sort, tu mets Nertz, il s'en sort, tu mets JKS, je pense qu'il s'en sort, tu mets Perfecto, je pense qu'il s'en sort, et oui c'est la classe mondiale, on veut un joueur de classe mondiale, donc Vitality ils sont où aujourd'hui, on s'assoit, ils sont où Vitality, voilà, ils veulent gagner des titres, il faut des joueurs qui ont les épaules, pour gagner des titres, c'est aussi simple, on veut des tueurs, Mezzi n'est pas un tueur, Mezzi est un bon joueur, et c'est le choix d'Ikstaz, Mezzi, pour le coup, donc est-ce que la faute, un combat Ikstaz, pour le coup, est-ce qu'il a les épaules, est-ce qu'on lui octroyait peut-être, bénéfice du doute, de la phase de progression, est-ce qu'il apporte vraiment, un second souffle à Apex, en termes de lead, etc, tactiquement, on n'a pas les insides, c'est à eux de nous exprimer peut-être, s'ils veulent, mais ils ne nous doivent rien en fait, comme explication, on n'est que là, pour regarder Vitality jouer, point à la ligne, donc moi, ce que je pense maintenant, je ne vais donner que mon avis personnel, pléonasme, mais bon, vous l'aurez compris, je parle à mon propre titre, Mezzi est un bon joueur, il peut évoluer dans le tiers 1, mais il ne peut pas évoluer dans le tiers 1, du top 5 mondial, pour aller chercher un titre, il n'a pas sa place chez Faiz, il n'a pas sa place chez G2, il n'a pas sa place chez Vita, il n'a pas sa place chez Mouz, à l'heure actuelle non plus, voilà, pour moi, il est dans le T1, juste derrière, des contenders, ou carré finaux, au grand maximum, tout simplement, je pense que JKS ferait plus l'affaire, je pense qu'un Krims chez Fnatic ferait plus l'affaire, je pense que Nertz, ce serait un ajout incroyable, Jim Pat qui est chez Mouz, Xerxion qui est chez Mouz également, il y en a des tonnes de joueurs, qui sont, je pense, avec plus de firepower, et qui ont clairement l'habitude de ces rôles ingrats, parce que c'est vraiment leur rôle de prédilection, d'être des fixes BP, d'être isolé, de s'en sortir, c'est le cas de Twist, c'est le cas de Madisk, c'est le cas de Rops, c'est le cas de Reign, c'est le cas de plein de joueurs qui sont forts comme ça, Hunter, même si Hunter, chez G2 c'est moyen, sa transition Counter Strike 2 elle est moyenne, mais Hunter c'est le cas également, donc voilà, pour moi c'est le pire joueur, avec ses stats individuelles, à concurrence égale, vous comprenez, à poste égaux, chez la concurrence, c'est ce que je pense, est-ce qu'il faut le changer ? Aujourd'hui non, si c'est pour prendre un prospect, un mec qui va faire le job comme lui, où on va devoir se réadapter, repartir en bootcamp, retravailler tactiquement, retravailler stratégiquement, re-team building etc, ça va être, on va re-reculer en fait, on va re-reculer, donc ça sert à rien, soit il y a une opportunité financière qui se propose, soit Vitality va arrêter de faire des économies, et de faire les crevards, et va mettre les sous, comme sur la re-signature de ZeeW, et ce genre de choses, parce que la concurrence va être très féroce, Vitality ne se rend peut-être pas compte, je pense qu'aussi, mais en 2025 ça va faire mal, parce que le circuit sera open, et si Vitality va devoir se taper des qualifiers, bon je pense pas, ils vont être invités, il y aura toujours un système d'invitation, où les gros 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 sera invité, donc Vita, FaZe, G2, Cloud9, tout ça, ça sera invité, Navi, blablabla, vous avez compris, mais ça va faire mal, parce que regardez Mouz, c'est pour ça que je suis content que Mouz l'emporte en fait, Mouz c'est 4 joueurs sur 5 qui sortent de l'académie, 4 joueurs sur 5, il y a 2 ans, personne ne les connaissait, parmi vous, nous on les connait, ceux qui suivent en CS, donc c'est un grand champion Mouz, il ne faut pas leur enlever ça, c'est pour ça que je vous le dis, c'est mon lot de consolation, le fait que ce soit Mouz qui l'emporte, parce que je suis trop content en fait, de voir des nouveaux visages, rendez-vous compte, Choui, Torzi, Jimpa, Dixertion, c'est 4 mecs de 20 piges, 20 ans, ils ont 17 ans, 19 ans, 21, 21, le seul qui était connu c'était Brolan, et c'était un prospect, regardez à quel point il est jeune, c'était un prospect, il jouait chez Fnatic, il a joué chez GodSent, et il a joué chez NIP, sur la scène suédoise, il n'a jamais vraiment brillé, sauf 2018, 2019, 2020, mais ça fait 4 ans que c'était une zone creuse pour la scène suédoise, et là pour le coup il reprend goût à Counter Strike, chez Mouz, et c'est un jeune, et on a une équipe avec une moyenne d'âge de 20 piges, qui sont champions, ils sont trop forts, il y a une belle énergie, et Mouz aussi, putain, respectons Mouz, Mouz eSport, c'est là depuis 20 ans, qui se rappelle des movies d'un point 6, sur CSS aussi, Mouz eSport, c'est là depuis, c'est un emblème, en termes de club, c'est un emblème, donc je suis très content de voir Mouz soulever un titre, je suis content de voir ses 5 joueurs soulever un titre, et avoir le respect qu'il mérite, tout simplement, voilà, tout simplement, et c'est mon lot de consolation, parce que j'étais pour Vitality bien entendu, mais c'est mon lot de consolation, maintenant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le kick, est-ce qu'on le kick pas, pour qui, quand, comment, c'est encore une fois, la disponibilité des joueurs, là il y a Perfecto, il y a du JKS, il y en a quand même, où tu peux faire un coup financier, potentiellement, ou alors il faut mettre la main à la patte, et là il faut aller chercher, il faut aller chercher des mecs, voilà, il y a Nikodoz, qui serait potentiellement disponible, le Danois, moi j'aimerais bien Nikodoz aussi, qui vient de se faire écarter d'Héroïque, que je trouve très bon, enfin en tout cas, qui serait selon moi meilleur que Mezzi, mais bon, ça c'est le staff, c'est le management, qu'est-ce qu'on fait avec ça, donc, c'était mon coup de gueule, un petit peu, mais oui Vitality, on a été humilié en finale, on a été très mauvais, et il ne faut pas lever la victoire à Mouz, ils nous ont fait une leçon tactique de CS, ils ont maîtrisé les trois cartes, où ils nous ont arraché 3-0, individuellement super fort, torsie, vraiment c'est homogène, c'est vraiment homogène chez eux, Choui, leader in game exceptionnel, vraiment tous très forts, donc félicitations à Mouz, et félicitations à Vitality également pour le parcours, parce qu'on va en finale putain, on est en finale, on est vice-champion de l'ESL Pro League, ils prennent un ticket à 100 000 dollars, ça faisait un moment qu'on n'était pas en finale de grand tournoi, donc pour l'année 2024, je pense quand même que ça reste positif, voilà, c'est mon mot de la fin. Parlons mercato désormais, c'est officiel, Dexter rejoint Heroic pour kicker Nikodos, pourquoi ? C'est que Dexter est un sniper de formation, comme peut l'être Monesi, comme peut l'être Shiro, comme peut l'être Broky, et ce genre de choses, alors que Nikodos c'est un joueur un peu hybride, alors c'est pas du niveau de ces joueurs là que je vais citer, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, c'est un Zewoo quoi, c'est un Zewoo, c'est un Olofmeister, c'est un Device, c'est un Simple, c'est un Riffle qui est devenu aussi sniper, parce qu'il est bon et qu'il est talentueux, mais en sniper de formation, ils sont en général plus rapides, les Shiro, les Broky, les Monesi, etc., ça va quand même très très vite, donc ils font le choix de prendre Dexter, voilà. Chez Cloud9, on a une refonte un petit peu de tout le roster, parce que Electronics va chez Virtus Pro, on a Perfecto qui est disponible sur le marché maintenant, il y a quand même pas mal de changements, et ils sont en discussion tout simplement avec des organisations de la scène russe, Nine Panda, Force, etc., donc il va y avoir un rework total chez Cloud9, donc Boomich va avoir de nouveaux joueurs, et moi j'ai confiance en Boomich qui est un grand leader in game, donc ça va être une excellente nouvelle. Bleed a décidé de saisir son opportunité de signer les deux joueurs d'Apex, JKM et Noc, parce que Apex a mis la clé sous la porte, et a libéré tout simplement tout son roster, et quitte pour le moment Counter-Strike, faute de finance, donc il va revenir très certainement l'année prochaine, quand ce sera un système ouvert, avec des joueurs qui coûteront beaucoup 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 moins cher, donc c'est une excellente nouvelle je pense. Chez Fluxo, la scène brésilienne, Arth a été signé avec Nyx, donc Arth retrouve une maison, un des joueurs emblématiques de la scène brésilienne, un des plus gros firepower de la scène Counter-Strike, mais muet depuis un an, deux ans, pour ceux qui suivent la scène, c'est pas ouf ce qu'il nous propose Arth, tout simplement. Et Coldzera a fait une révélation, qu'il voulait rejoindre Furia, donc peut-être qu'il va y avoir du changement chez Furia, et l'ajout de Coldzera les amis. Voici la fin de cette actu, je vous rappelle que c'est dispo également sur Spotify en podcast, pour ceux que ça intéresse, et surtout partagez, abonnez-vous, merci infiniment. On a atteint, regardez ici, le compteur d'abonnés, donc il y a un Ursus Marble Fate qui sera tiré aujourd'hui, au moment de la vidéo, donc ce soir. Donc pour ceux qui veulent vite essayer de le choper, vous aurez le lien dans la description. Ciao tout le monde.